Belay découvre le feu à temps pour réveiller Ethan, sauvant ainsi la vie de la famille. Mais alors qu'Ethan saute par la fenêtre pour s'échapper, il est touché à la jambe. Sa jambe est cassée, ce qui signifie qu'il perd sa chance d'aller à l'université de son choix. Sa vie, qui s'était si bien déroulée, s'est effondrée. Ethan passe ses journées à déprimer. Il a choisi de rompre avec sa petite amie, pour ne pas l'entraîner dans sa chute. Il a choisi une université agricole ordinaire, pour fuir son passé. Le jour de la rupture, Belay ne sait pas ce qui s'est passé. Il a cru qu'Ethan jouait avec lui, et l'a poursuivi longtemps avec un ballon de football dans la bouche. Mais il a quand même été chassé du bus. Belay ne savait pas ce qu'était la séparation. Tout ce qu'il sait, c'est que son maître est parti et que, sa vie semble avoir perdu son sens. Il a cessé d'être actif, de jouer avec le grand Tan et s'attarde toujours au bord du lac. Attendant le retour d'Ethan, mais la vie d'un chien est trop courte. Belay a été admis à l'hôpital pour une insuffisance rénale. Dans les derniers instants de sa vie, il a vu Ethan. Il essayait de remuer la queue pour accueillir son maître. Mais il n'y arrivait plus. Sous-titrage Société Radio-Canada